... Mon nom est Levasseur Regour. J'ai eu un parcours que je pourrais qualifier d'assez typique d'une personne qui va ensuite faire de la recherche. Si je remonte même à mon adolescence, il se trouvait que je me demandais si j'allais faire des études plutôt littéraires ou plutôt scientifiques, mais j'avais quelques rêves tournés vers l'astronomie et donc je me suis orientée vers des études scientifiques, classes préparatoires aux grandes écoles, école normale supérieure, agrégation, et ensuite thèse et thèse d'état qui correspond actuellement à ce qu'on appelle l'habilitation. Toute ma carrière a été une carrière de ce qu'on appelle enseignant-chercheur, c'est-à-dire faisant à la fois de l'enseignement à l'université, tout en faisant de la recherche. Alors mes domaines de recherche sont essentiellement orientés vers les petits corps du système solaire et je dirais même les possibles interactions de ces petits corps avec l'atmosphère de la Terre. Par petits corps du système solaire, nous entendons essentiellement les comètes, les astéroïdes et les particules solides, les poussières en quelque sorte, qui proviennent de ces objets et qui ensuite se trouvent dans un vaste nuage dans notre système solaire qui s'appelle le nuage interplanétaire. J'ai commencé à travailler vers la fin des années 60 et c'est une époque où on parlait aussi des débuts de l'exploration spatiale. Et ça, c'était une époque assez fascinante et j'ai eu la chance de commencer mon travail de recherche dans un laboratoire qui s'appelait le service d'aéronomie. À l'époque où je suis arrivée au service d'aéronomie, le directeur qui en était d'ailleurs le père fondateur était le professeur Blamont qui avait vraiment initialisé la recherche spatiale en France par ailleurs. Alors ma carrière, oui, bien sûr, a évolué et l'évolution d'une carrière, on n'en est pas seuls responsables. C'est toutes les personnes que l'on rencontre et le travail de la recherche, en particulier dans les années 70, c'était non seulement échanger avec les personnes dans son laboratoire, mais échanger énormément lors de congrès. Et très tôt, un collègue allemand d'ailleurs m'a suggéré que puisque je m'intéressais aux poussières interplanétaires, je pourrais aussi m'intéresser aux poussières cométaires. C'était une époque, à la fin des années 70, où il y avait eu déjà des missions d'exploration de toutes les planètes, mais les comètes, dont tout le monde avait entendu parler, parce que c'est tout de même assez spectaculaire, eh bien, n'avait encore connu aucune mission d'exploration. Il était question de faire ce genre de mission et c'est comme ça que je me suis trouvée à proposer une expérience pour une mission cométaire et à avoir double chance. Cette mission cométaire a été sélectionnée et aussi mon expérience à bord de cette mission. Effectivement, l'Agence Spatiale Européenne avait décidé de faire une mission sur la comète de Halley parce qu'au début des années 80, c'était vraiment la seule comète dont l'orbite était correctement connue. Et cette mission vers la comète de Halley n'a pas été seulement une mission européenne. La mission européenne s'appelle Giotto. Giotto, parce que le peintre Giotto, dit bonne donnée, a peint dans son adoration des mages à Padoue une chose dans le ciel au-dessus de la crèche qui est, on en est, les historiens de l'art en sont persuadés, est la première représentation historique en peinture de la comète de Halley qui était justement très visible, paraît-il, dans le ciel de l'Europe à l'époque où il peignait cette fresque. Il y a eu cette mission européenne mais en même temps, les Soviétiques, d'ailleurs avec l'aide de Jacques Blamont, se sont rendus compte que la mission qu'ils envoyaient vers la planète Vénus et qu'ils envoyaient en double, suivant leur tradition, pouvaient aussi aller essayer de passer à côté de la comète de Halley. Et ça, ça a été quelque chose, je dirais, sur le plan politique très important. Dans les années 80, il y avait la glasnost qui commençait un tout petit peu, mais ça a été vraiment assez exceptionnel de voir à la fois les Européens et les Soviétiques travailler ensemble sur ces projets donc appelés Giotto pour l'Européen, les Vega pour les Soviétiques, afin de permettre à Giotto de passer le plus près possible de la comète de Halley sans risquer tout de même de souffrir de la proximité immédiate du noyau de la comète. Et immédiatement après, le survol de Halley, c'était en mars 1986, à partir du mois de septembre 1986, on se réunissait déjà à Canterbury, si mes souvenirs sont exacts, des scientifiques de divers pays pour réfléchir à une nouvelle étape dans l'exploration des comètes. Et cette nouvelle étape dans l'exploration des comètes, telle qu'on l'envisageait à ce moment-là, c'était peut-être déjà d'apporter sur Terre des échantillons de comètes, de poussières cométaires et de glaces cométaires, et certainement de faire un rendez-vous avec une comète. Alors ensuite, se sont passées quand même un certain nombre d'années, puisque vers la fin des années 80, on a appris que malheureusement, la NASA ne pourrait pas s'associer à ce projet très ambitieux de rendez-vous cométaires, mais l'Europe a courageusement décidé de le démarrer tout seul, ce projet. Un projet qu'on a appelé Rosetta. Rosetta, quand on parle en anglais, ça fait tout de suite Rosetta Stone, c'est-à-dire la pierre de Rosette en français. Et ce projet devait nous apporter des points d'information sur, non pas l'origine des hiéroglyphes, mais l'origine peut-être du système solaire et au-delà. Donc le projet Rosetta a été décidé au début des années 90, à peu près. On a compris que ce serait une mission de très longue durée, qu'il faudrait donc que tout soit de très bonne qualité et qu'il faudrait aller très loin. Ça voulait dire qu'il faudrait tout de suite qu'il y ait des très grands panneaux solaires. Et ces panneaux solaires qui ont été développés pour Rosetta, chacun a une taille d'à peu près 25 mètres de long et le véhicule spatial lui-même fait à peu près 3 par 2 par 2 mètres pour vous donner l'échelle. Et c'était la première fois qu'entre Rosetta étaient lancés en 2004 qu'on lançait des panneaux solaires d'une telle performance, je dirais. Tout ceci s'est développé avec, comme je le disais, comme toujours, des soucis, des problèmes ou autres. Il était prévu que le lancement ait lieu au mois de janvier ou février 2003. Il y a eu un nouveau modèle de la fusée Ariane qui a eu un vrai souci sur le pas de tir. Et donc, plus personne n'avait envie que quelques mois après, même avec un modèle ancien d'Ariane, il y ait un lancement de ce véhicule qui était vraiment un très bel exemple de technologie et d'espoir scientifique. Donc, ça voulait dire que pour la comète qui avait été choisie comme cible pour la mission Rosetta, qui est une comète qui s'appelle Virtanen, c'était plus possible pour le lancement. Donc, on pourrait relancer, non pas en 2003, comme on l'avait prévu d'abord, mais en 2004. Et en 2004, il y a une autre comète qui a un nom assez imprononçable, Turingo-Gerasimenko, vers laquelle la sonde spatiale pouvait être lancée. Et donc, est arrivé le tout début du mois de mars 2004, le lancement s'est passé de façon dominale et la sonde, après son lancement, a vu ses panneaux solaires déployés et ensuite a pu commencer sa très longue croisière en faisant plusieurs tours autour du Soleil pour monter toujours plus haut jusqu'à atteindre la comète quand elle était pratiquement au plus loin du Soleil. Alors, il y a eu aussi des moments d'émotion, mais on le savait dès le départ, puisque la sonde devait aller rejoindre la comète très loin du Soleil, ça veut dire que là, on serait tellement loin du Soleil qu'on n'aurait pas assez d'énergie du Soleil. Et donc, la sonde, dans notre jargon, a été mise en hibernation pendant un an et demi à peu près. Et il y a eu un premier moment très émouvant quand, au mois de janvier 2014, la sonde est sortie d'hibernation. Et là, tout se passait en automatique et c'était quand même, effectivement, assez impressionnant, puisqu'on savait très bien que, dans un premier temps, un réveil électronique, si je puis dire, à bord, allait commencer à relancer certains systèmes, en l'occurrence, les senseurs stellaires, qui sont des petites caméras qui regardent donc le ciel, reconnaissent les constellations et comprennent dans quelle direction on regarde. Ceci étant connu, à ce moment-là, la sonde pouvait se réorienter pour recevoir au maximum la lumière du Soleil. Et une fois que ces panneaux solaires étaient suffisamment bien exposés au Soleil, alors la sonde pouvait orienter sa grande antenne dans la direction de la Terre et si bien que nous recevions le signal. Il y a eu un autre grand moment, au mois de novembre 2014, quand le petit atterrisseur Philae a été largué de la sonde pour aller se déposer sur le noyau de la comète. Alors là, ça a été vraiment sept heures d'angoisse parce que ce noyau bilobé, il est incroyablement peu dense. Il a une densité de 0,5. Ça veut dire qu'il est à peu près deux fois moins dense que l'eau. Ce qui veut dire, en pratique, qu'il est plein de vides, de trous, ou de tout petits trous, en l'occurrence. C'est un objet extrêmement poreux. Et donc, se poser sur un objet extrêmement poreux, pour Philae, c'est se poser sur un objet qui a un très faible champ gravitationnel. Et quand je dis très faible champ gravitationnel, c'est minuscule, c'est ridiculement faible. Philae était d'ailleurs pourvu de petits systèmes, comme des harpons, qui devaient lui permettre de bien s'arrimer. Mais ce qui s'est passé, c'est que Philae a rebondi. A rebondi à deux reprises, mais s'est quand même finalement posé sur le noyau. Dans une sorte de crevasse, dans laquelle il a pu fonctionner avec ce qu'on pourrait appeler des piles qui étaient embarquées. Philae, comme vous le voyez, est d'ailleurs là, était aussi muni de panneaux solaires. Et les panneaux solaires devaient lui permettre de fonctionner aussi quand les piles embarquées auraient craché tout ce qu'elles pouvaient. Mais, puisqu'il s'était posé dans une faille, il n'y avait pratiquement pas de soleil qui arrivait. Il a commencé, si je puis dire, Philae a balbutié au mois de juin de l'année 2015. Mais, entre-temps, toute cette petite merveille d'électronique était restée stockée à des températures qui étaient peut-être de l'ordre de moins 120 degrés Celsius. Bon, ben, l'électronique n'aime pas tellement ce genre de choses. Et donc, on a eu juste trois jours, mais quels trois jours magnifiques, de fonctionnement de Philae. Et ça n'était pas fini, bien sûr, parce qu'ensuite, on a eu encore le passage au plus près du soleil de Rosetta, avec des phénomènes qu'on a pu appeler feu d'artifice du noyau cométaire, dégagement d'énormément de glaces qui ne font pas dans l'espace, qui se subliment, donc qui donnent des gaz, et tous ces gaz qui constituent autour du noyau une atmosphère passagère et qui entraînent avec eux toutes les petites particules solides, toutes les poussières cométaires. La comète était passée au plus près du soleil, son Périélie, donc ça veut dire qu'elle se rééloignait de nouveau du soleil, et quand arrivait le mois de septembre 2016, elle était pratiquement à une distance au soleil un peu supérieure à celle qu'elle avait quand le rendez-vous avait commencé. Et donc, il a été décidé à ce moment-là qu'on ferait tout simplement atterrir Rosetta sur le noyau de la comète, ce qui serait une fin pour Rosetta, plutôt d'ailleurs que de l'encombrer encore et d'encombrer tout l'espace avec des signaux radioélectriques inutiles. Et quand on pense que sur des missions comme les missions de Giotto ou Vega qui avaient duré une demi-heure, on a pu travailler pendant une dizaine d'années, maintenant on n'hésite pas à dire que là il y en a pour des dizaines, des dizaines et des dizaines d'années de travail de toutes les équipes soit qui ont été directement impliquées dans le projet ou qui vont progressivement s'impliquer dans le projet. Dans ces projets, ce qu'il y a de formidable et transversalement, c'est toujours la dimension humaine. C'est ces grandes réunions où on se retrouve pour faire le point sur tout un ensemble de projets. Et j'ai envie de citer à ce moment-là une grande réunion que nous avions eue je crois que c'était en 1996 qui se tenait d'ailleurs à Versailles et qui était une réunion internationale qui rassemblait plus de 600 chercheurs travaillant qui s'appelait ACM pour acéroïdes, comètes et météores. Et ces grandes réunions internationales c'est extraordinaire. Alors aujourd'hui qu'est-ce que je peux espérer ? Bien sûr que je suis encore embarquée dans des projets futurs mais ce que je trouve extraordinaire c'est qu'il y a toujours de l'imprévu dans la recherche à la fois dans les sélections des projets à la fois dans le parcours que l'on a à la fois aussi dans les résultats parce que ce qu'on peut imaginer ça peut être relativement inexact. Il y a une vitalité là-dedans et une complexité et j'ai envie de dire que j'ai vécu à une époque formidable où il y avait les débuts du spatial où on commençait à comprendre par exemple le Big Bang l'expansion de l'univers mais je pense que cet univers qui a peut-être 13 milliards d'années il est beaucoup plus complexe il est beaucoup plus vaste qu'on ne le comprend aujourd'hui et donc j'ai envie de parler aux générations futures qui découvriront des choses auxquelles on n'a pas encore pensé et ça c'est assez magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...